... On est toujours sans nouvelles d'unique. Parti de Saint-Malo, jeudi dernier, pour une croisière de 4 jours, le monocoque avait été loué par un couple et ses deux enfants, originaires du Calvados. Des moyens de recherche patrouillent en mer et dans les airs pour tenter de retrouver la navigateur. Très rapidement, il y a eu des éléments qui pouvaient montrer que c'était un naufrage. On a trouvé hier soir un gilet de sauvetage à 60 km au nord de la pointe du Cotentin, appartenant au voilier avec lequel M. Godard est parti. Puis après, on s'est devenu complètement délirant, on s'était dit non, c'est pas possible, il y a autre chose. On a voulu simuler quelque chose. Et la simulation, ce serait celle d'un naufrage accidentel alors que ça n'est absolument pas possible. Est-ce que c'est un jeu de pistes ? On peut se demander ce que c'est. On s'est dit, vu la quantité qu'il y avait là, il devait à l'origine y en avoir pas mal. Le sang s'est levé au domicile qui provient de Mme Godard. On va aussitôt, on pense au grand malheur. C'était très passionnel. Ça a un côté excessif, la passion. Dans le tas de poissons, il y avait un crâne d'enfant ou de jeune femme. D'entendre tout ce qu'on disait sur lui, ça m'ennuyait, parce que c'était pas possible qu'il ait fait ça. C'est ici que Christian Pousset a été abattu par deux individus. Le docteur Godard avait de l'argent placé. Là, on s'est rendu compte qu'on avait des ficelles à tirer. Il ne maîtrisait plus rien du tout. Mais ensuite, il a été croyé. À la fin, je me suis aperçu que j'étais dans une mafia. C'était une mafia. Je lui avais dit que c'était pas une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada